Comme tout projet, la médiation par la production de contenu implique en premier lieu une définition des objectifs. Et si vous avez bien suivi les leçons précédentes, vous n'aurez aucun mal à répondre aux questions suivantes. Quel est votre objectif ? Quelles sont vos cibles ? Quel contenu allez-vous proposer ? Quel dispositif de médiation allez-vous utiliser ? Une fois ces questions posées, on peut commencer à travailler en groupe de projet. Car ce projet, ce n'est pas seulement le vôtre, c'est celui de la bibliothèque. Vous avez peut-être des collègues intéressés et qui ne manquent pas d'idées. Et pour mener à bien votre tâche, vous aurez peut-être besoin de solliciter d'éventuels partenaires, comme des professeurs ou des lycéens, sans oublier les responsables de services de votre organisation. En effet, étant donné que la production de contenu numérique exige une infrastructure adéquate, le directeur de services informatiques devra lui aussi participer à cette réflexion afin de pourvoir aux demandes techniques. Par exemple, si vous avez dans votre structure un accès bridé à Internet, ce sera l'occasion de lui expliquer que vous avez besoin d'un accès libre pour trouver des ressources web et garnir votre page Facebook. Il en est de même pour le responsable du service communication, qui devra promouvoir la présence web de la bibliothèque ou élaborer une charte graphique adaptée. Enfin, même si elle ne participe pas, votre tutelle doit être tenue informée de l'avancée du projet, car on a toujours besoin d'un soutien politique, à forciori si votre projet exige des moyens. Maintenant, voyons comment organiser la chaîne éditoriale. Et pour ce faire, il faut bien retenir ces deux notions essentielles que sont la ligne éditoriale et la charte rédactionnelle. Définir une ligne éditoriale, cela consiste à dessiner les contours du champ que vous souhaitez explorer. Quels thèmes seront abordés en priorité ? Quels seront les rythmes de publication ? Quel sera le ton adopté pour traiter les sujets ? Etc. A noter que la ligne éditoriale doit être validée par la direction. La charte rédactionnelle, quant à elle, est là pour présenter de manière concise les règles communes de rédaction, ce qui sera surtout nécessaire si votre projet réunit plusieurs rédacteurs. Attention toutefois à ne pas trop formaliser les règles d'écriture, afin de laisser de la place à la créativité de ces derniers. Ces deux outils vous serviront de fil conducteur, et vous empêcheront de vous éloigner de votre objectif de départ. Une fois ces deux notions définies, il faudra déterminer le rôle que tiendra chaque membre de l'équipe éditoriale, et pour fluidifier le travail, il sera nécessaire de nommer un responsable de la médiation, qui coordonnera l'ensemble des projets et des rédacteurs qui y seront attachés. C'est lui qui s'occupera de la publication des contenus et du contrôle qualité, mais il devra aussi motiver et accompagner les personnes impliquées dans le projet, encourager les initiatives de chacun, et favoriser la diffusion des savoir-faire en interne, soit par des formations, soit par des échanges de compétences. Comme vous le voyez, un vrai travail à temps plein. Votre projet de médiation est désormais une machine bien huilée, mais encore faut-il que le public visé réponde présent. Dès la phase de conception du projet, il faudra réfléchir à des outils d'évaluation qui permettront de mesurer son impact, et pas seulement en se basant sur les habituels bilans chiffrés d'audience. Il faudra observer la provenance géographique des visiteurs, quel contenu les intéresse, comment ils ont eu vente de vos activités, etc. C'est seulement ainsi que vous pourrez évaluer au plus tôt la réussite de votre projet. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi évaluer le travail de votre équipe, son niveau d'implication en regard des moyens déployés, le respect de la ligne éditoriale et des règles de publication, et l'impact de cette production sur les autres services de la bibliothèque. Rassurez-vous cependant, si tout est bien pensé dès le départ, il n'y a aucune raison que votre projet ne fonctionne pas. Gardez en tête qu'il est de toute manière impossible de s'adresser à tout le monde, et n'hésitez pas à réinterroger sans cesse votre action pour l'ajuster au mieux. Cette leçon est maintenant terminée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.